Musique A long, long time ago, right in the center of Africa Musique Je m'appelle Teddy Kosoko, c'est mon nom Je fais des études en informatique à l'université de Toulouse en France Je suis né en Centrafrique et je suis parti en France pour faire des études Et arrivé là-bas, je me suis rendu compte que le pays n'était pas du tout connu par les occidentaux Et les quelques personnes qui connaissent la RCA et connaissent ce pays au travers de Bokassa Et ses affaires avec Giscard d'Estaing sur les diamants Ensuite, certaines personnes qui s'intéressent aux actualités connaissent la RCA au travers de nos conflits Et du coup je me suis dit que ce serait intéressant de mettre la RCA en valeur au travers de sa culture Donc je me suis appuyé sur un patrimoine culturel qu'on a Qui n'est pas exploité, qui s'appelle le Kisora C'est l'un des jeux les plus vieux au monde avec les échecs Et du coup je me suis appuyé sur ce jeu pour promouvoir la culture centrafricaine Et en fait avec ce jeu j'avais deux objectifs, plutôt trois Le premier était de mettre en valeur cette culture à l'étranger Et montrer un autre visage de la RCA Ensuite de faire le meilleur jeu de société africain sur les stores Parce qu'il faut également savoir qu'actuellement dans le monde informatique Il y a très peu de jeux africains de référence Et avec ce projet en troisième lieu j'aimerais, enfin je voulais valoriser ce jeu Ce patrimoine culturel qu'on a et qui n'est pas vraiment pris en compte en RCA Donc ça fait trois ans que je travaille sur ce projet Alors quand j'ai commencé à travailler sur le projet qui remonte à trois ans Je ne savais même pas jouer au Kisora Je ne savais pas y jouer parce que c'est un jeu qui a toujours été vu par la population centrafricaine Comme un jeu de chômeurs Comme un jeu où quand on commence à y jouer on perd de l'argent Il y a tellement de superstitions tout autour que le jeu il n'est pas valorisé En fait quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, sur ce jeu Je me suis rendu compte que le jeu permettait de développer les aptitudes mathématiques Il y a pas mal de chercheurs en mathématiques qui se sont penchés sur ce jeu Et également d'autres familles de jeux qui ont mis en avant tout le côté scientifique Le jeu il est très simple Vous avez un plateau avec des trous et des pions L'objectif est d'arriver à récupérer tous les pions de l'adversaire En fait quand on joue, on ne fait que des additions et des soustractions Et il y a plein d'additions et plein de soustractions dans sa tête Et au fur et à mesure qu'on évolue dans le jeu On arrive à faire ce qu'on appelle des combinaisons On fait plein de combinaisons Et en faisant ces combinaisons là on fait travailler tout le système du cerveau Qui permet de développer ses capacités en calcul mental J'ai rencontré par exemple un homme âgé qui m'a bluffé avec ses aptitudes mathématiques Il m'a fait quelques calculs mentaux en très peu de temps, en quelques secondes Qui moi m'a pris en temps, qui étudie en informatique, beaucoup de temps à réaliser Juste le fait de simuler dans sa tête tous ses déplacements et tous ses calculs Développe fortement les calculs mentaux Je sais également qu'en Europe, dans certaines écoles Il y a d'autres variantes qui sortent comme l'Aualé ou le Moncala Qui sont utilisées à l'école primaire pour apprendre aux enfants à compter Donc le travail que je mène également est de faire en sorte que ce jeu-là puisse être Utilisé dans notre système scolaire pour apprendre aux enfants Et également que ce soit au lycée ou à l'université Où le jeune a développé tout ce background mathématique qu'il pourrait avoir Alors il faut se dire que quand j'ai commencé à travailler mon projet Quand j'ai commencé à travailler dessus, je veux, c'est toujours le cas Faire en sorte que ce jeu soit le meilleur jeu africain sur les stores L'Apple Store et le Play Store Il faut se dire que pour arriver à faire un jeu qui touche un maximum de personnes Il faut beaucoup de choses Il faut un bon graphiste Il faut du contenu, du graphisme Qui coûte énormément d'argent Mais il faut surtout de la communication Il faut arriver à toucher un maximum de personnes Moi j'ai envie qu'un Américain, qu'un Asiatique ou qu'un Européen Entende au moins une fois d'en savoir parler du qui sera Et cela passe par beaucoup de moyens En trois ans, j'y ai investi en tant qu'étudiant beaucoup d'argent Et j'en étais arrivé à un niveau où continuer à financer par mes propres moyens ce projet Devenait très compliqué Du coup, je me suis dit qu'il y a quelque chose de fabuleux qui existe Qui s'appelle le financement participatif Où on demande à des gens qui croient en ce projet-là D'investir dans ce projet-là Et du coup, je me suis dit que ça me permettrait également De faire de la communication autour du jeu De toucher un maximum de personnes Ce qui va également dans le sens de faire en sorte qu'il soit connu d'un maximum de personnes Et également, cela me permettra, si j'y arrive, à avoir les financements nécessaires pour continuer le projet Si j'ai réussi à avoir les sous nécessaires pour payer mon graphiste Et pour faire en sorte que ce jeu, il soit un jeu complet Qui puisse rivaliser avec n'importe quel jeu qu'un studio de développeur pourrait réaliser Et aujourd'hui, il y a 2000 personnes par jour Bien que le jeu n'y soit pas terminé, il y a 2000 personnes qui jouent tous les jours Et j'ai de très bons retours par rapport au travail qui a été réalisé pendant ces trois ans Et je pense qu'au-delà des sous qui ont été récupérés Cette campagne a permis de médiatiser ce jeu Il y a eu en moins de deux mois Une vingtaine d'articles sur le jeu Et également sur ma personne et tout ce qui a été fait tout autour Ça a permis de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de personnes qui connaissent le Kisoro Et tout le travail qui a été réalisé autour Tout à la base, j'étais venu à Bangui pour avoir un soutien du gouvernement Parce que les sous que j'ai récupérés, les 5000 euros Ne me permettent pas vraiment de faire une bonne campagne de communication En fait, avec la campagne de financement participatif J'ai réussi à toucher quelques personnes C'est bien, j'ai réussi à faire parler du jeu Les journaux, c'est bien Mais il me faut des moyens pour toucher Je dirais, les journaux qui ont ces moyens-là De toucher un maximum de personnes Il y a des journaux qui ont plus d'impact sur les joueurs Sur d'autres partenaires par-ci par-là Et moi, il me faut arriver à toucher ces journaux-là Et du coup, je suis venu à Bangui pour contacter toutes les personnes en charge de la culture à Bangui Pour voir si je peux arriver à avoir des subventions de l'État Pour m'aider à continuer ce projet Et je suis également venu pour dire à la jeunesse Parce que moi, en tant qu'étudiant, j'ai entamé un travail pour valoriser la République centrafricaine à l'étranger Et que dans mon jeu, il y a une grosse partie liée à la cohésion sociale Et une grosse partie liée à la résolution de la paix Il faut se dire que le pays traverse des moments difficiles Et que dans ce jeu, je mets fortement en avant le fait qu'avec ce jeu, on peut réussir à résoudre nos conflits Et qu'au lieu de passer à chaque fois par les armes, on peut utiliser nos jeux de société pour résoudre ce conflit-là Et du coup, je suis venu à Bangui pour avoir des subventions Mais promouvoir ce jeu C'est un patrimoine culturel qui développe fortement les aptitudes mathématiques chez les enfants Tant que chez les grandes personnes Et du coup, je fais tout ce travail-là depuis ma venue Et également, en discutant avec les joueurs de Kisoro Je me suis lancé dans le défi de mettre en place une fédération de Kisoro Le Kisoro est un patrimoine culturel centrafricain Mais il se trouve qu'il n'y a pas de fédération localement Et du coup, en discutant avec les joueurs de chaque arrondissement On s'est convenu de créer une fédération de Kisoro Pour promouvoir déjà localement ce jeu Et après, internationalement, le Kisoro Il faut se dire que moi, je suis dans une démarche De créer des entreprises à Bangui Et moi, vu que je ne compte pas passer par les banques Faire des prêts pour créer mes propres entreprises Je me suis dit, il faut que j'arrive à avoir une source de revenus Qui me génère des sous Me permettant d'investir dans ces projets-là Donc, je me suis dit que je vais me lancer dans le développement d'un jeu Qui tournera sur Internet Et qui me générera de l'argent Me permettant d'investir physiquement à Bangui Le jeu Kisoro, que j'ai développé Me permettra d'accomplir cet objectif-là Pour l'instant, le jeu À l'état actuel des choses Ne génère pas de l'argent Il n'est pas terminé, c'est tout à fait normal Mais quand il sera terminé Mon objectif sera d'avoir assez de sous avec Pour investir tranquillement à Bangui Ils sont passés par la case banque Je tiens à vous dire qu'on reconnaisse la valeur d'un homme par sa culture Pour vous dire que Kisoro est l'une des sources culturelles On joue pour permettre de se cultiver Pour se distraire Et pour sauvegarder notre identité culturelle Voilà donc le but de jouer au Kisoro Je me suis dit à toute la jeunesse centrafricaine Qu'il faudrait qu'on essaie de faire des choses Je voyage beaucoup et je vois des petits-enfants Proposer des choses Proposer des choses pour leur pays Il faudrait qu'on soit dans cette démarche d'innovation Pour la RCA Que ce soit un petit garçon de 10 ans Que ce soit un jeune de 18 ans Un jeune de 30 ans Un papi de 50 ans On doit être dans cette démarche d'innover On se doit d'essayer de proposer une solution Même si on sait que les choses ne sont pas faciles Aujourd'hui j'en suis arrivé à un niveau où Après trois ans de travail Il y a beaucoup de personnes qui m'ont donné des coups de main Pour en arriver à ce niveau là Mais tout au début J'ai travaillé tout seul et j'ai mis mes propres moyens Il faudrait malgré les problèmes qui se posent Malgré les crises Qu'on essaie de faire les choses C'est en essayant qu'on peut y arriver Il faudrait que chacun puisse apporter un peu de sa substance À la réalisation À l'épanouissement De tout ce que les autres essaient de faire Il faut vraiment qu'on essaie D'aider ce pays à relever la tête Et c'est ensemble Qu'on y arrivera Si moi de mon côté je fais les choses de mon côté tout seul Ça n'aboutira pas Si vous tout seul de votre côté vous faites les choses Ça n'aboutira pas Il faudrait qu'ensemble Mains dans la main Chacun dans son domaine On puisse avancer Et faire avancer ce pays Par la même occasion Il suggé que le roi organise un tournoi avec l'ennemi Le victor viendra pour son roi Complète contrôle de la rivière Si vous voulez on va faire une petite partie Et vous me direz ce que vous pensez de ma version de Kisoro Et du coup dans moi Dans ce que j'ai fait Tout ce que le joueur a à faire C'est calculer Calculer les déplacements Et jouer Ensuite le système automatiquement Il prend la main et il distribue En fait c'est exactement ça Moi je me suis dit Tout ce qui change C'est que là vous avez un plateau Et là vous avez un téléphone Et puis là on ne peut pas tricher On ne peut pas voler Mais en fait qu'est-ce que vous ressentez Lorsque vous jouez Qui sont retournés sur un téléphone Bon ici on ne fait pas Pas assez d'efforts Tout seulement Et puis ça vaut Il faut aller de Prendre les piens Et puis de mettre dans les trous Et puis tout à peu Jusqu'à la fin Donc ici là c'est la meilleure version C'est la De bonne façon Moi je me suis dit Vu que le Kisoro C'est un jeu de l'intellect Que les gens y réfléchissent Au lieu de faire en sorte Que les gens Y prennent les piens Et qu'ils déplacent Il faudrait qu'ils se focalisent Sur le calcul En voyant Je me suis dit On ne peut pas compter Au delà de 10 pions Par exemple si c'est 16 pions Est-ce qu'on peut compter Tous les 16 pions Même les 22 pions Ou 25 pions En fait s'il y a 30 pions dans le trou On va Non mais vous n'allez pas compter Vous voyez les chiffres Qu'il y a là Tout à côté C'est le nombre de pions par trou Do you have what it takes To defeat them all Download Kisoro The Game now For free